Musique Salut tout le monde c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne On se retrouve pour aller taper un petit peu de Rome Avec une team plutôt accessible A part Catherine Exclusive 5 J'entends, cependant vous allez voir Que si vous tout de même avez Catherine Exclusive 3 Après c'est juste des stats bonus et justement Ici je vous ai préparé quelque chose de spécial Parce que j'ai désactivé la majorité de mon sanctuaire Je n'ai plus que 2400 points Au lieu des 8600 que j'ai d'habitude Du coup voilà les stats que ça me donne Aujourd'hui Ce qui est moindre par rapport à ce que normalement Ça me donne avec mon full sanctuaire Du coup j'aurai tout de même Les bonus de mes talents Donc ce que je recommande avec ce genre de team C'est d'aller farmer la marque bleue en priorité Pour augmenter votre Nita et votre Dustin Et dans les talents de classe Après farmer la reine pour augmenter vos stats Ça va en donner pas mal assez rapidement Au début Au moins jusqu'au niveau 10 Du coup on est parti ici On va aller taper du rom Et dans cette team là Pourquoi je montre celle-ci ? Et bien tout simplement parce que Catherine Vous finirez par l'obtenir Space elle est offerte Dustin c'est un Epic Qui est très bien excellent Avec Nita pour farmer la marque bleue Et en donjon de faction Pour farmer les brotherhood Il est excellent Il est très bien dans les donjons Il est très bien en campagne early game Et on a également Kultum ici Qui est un excellent support Surtout pour la faction avec Nita Comme ça vous pourrez aller farmer ses auras Et également dans la tour des marques vertes Elle est très bien Et en campagne également Vous allez voir le duo des deux ici là Il est vraiment dévastateur Donc Nita Pourquoi Nita ? Et bien tout simplement Elle est tellement forte aujourd'hui Que si jamais vous devez aller chercher Un personnage mythique en premier Ca doit être elle absolument Surtout si vous n'avez pas de bon HP burner Actuellement sur votre compte Vous allez voir ce qu'elle fait dans le combat C'est incroyable Pour Catherine Exclusive 5 ça donne plus de stats Forcément Exclusive 3 ici Je sais pas si c'est obligatoire Je sais pas si c'est obligatoire Parce que certes elle va mettre plus souvent ses buffs Du coup à voir Du coup je lance le combat ici Et regardons comment ça se passe Je vous montre le smart casting Après les stats auras emblème de mes personnages Première vague Déjà juste avec Nita Elle clive la vague Chose qu'un HP burner ne peut pas faire ici Sauf si vous avez Kunlan avec plein d'exclusifs Mais c'est moins facile à obtenir Qu'un premier personnage mythique Exclusive 3 Deuxième vague ici Le but c'est d'encaisser Donc je me suis mis les buffs Au pire des cas Si je prends trop de dégâts Sur un perso J'ai Kooltoum Qui va lui mettre une immunité aux dégâts Et donc mon personnage Va rester en vie Vraiment très fort Donc premier tour J'ai pas utilisé mes boucliers Exprès avec Dustin et Kooltoum Comme ça je peux les mettre Sur le deuxième tour Et encaisser Les prochains dégâts Sur mes mobs Et notamment soigner Parce que Dustin Soigne avec son skill 2 Malheureusement Je gaspille ici La contre-attaque de Catherine Mais c'est pas forcément grave Vous allez voir ici Donc boost de barre de tour Expace Comme ça tous mes persos jouent avant Tour bonus sur Nita Et les deux adds Sont déjà mortes Premier tour Avec Nita C'est extrêmement fort ce combo Kooltoum Nita C'est trop bien En plus de ça Kooltoum elle copie les buffs Qu'elle a sur elle Sur Nita Comme ça si Nita Elle est censée perdre des buffs Elle les récupère Et elle peut être plus tanky Dustin et Kooltoum Sont notamment très bien ici Pour les boucliers Comme ça je suis plus tanky Avec mes persos Et notamment parce que Avec l'attaque de base Ils peuvent tous les deux Baisser l'attaque du boss De 20% Ce qui aide énormément A s'y revivre Les poisons Ça baisse notamment Les dégâts infligés par le boss Donc c'est très très puissant Hop J'ai mes buffs à nouveau Voilà Comme ça je peux encaisser Avec la consolidation Et les boucliers Que j'ai sur mes personnages C'est une team Qui est plutôt safe Baisse de vitesse Sur le boss De temps en temps Voilà Hausse de vitesse Sur mes mobs Comme ça je peux jouer Plus régulièrement Appliquer davantage de dots Et de buffs Sur mes héros Plus rapidement Et vous voyez Que je prends pas Trop trop de dégâts Tout de même Lorsque j'ai les boucliers Les buffs etc Donc c'est vraiment Une très très bonne team Chose importante ici C'est les auras J'ai combat vingard Sur Catherine C'est la première Que vous devriez Essayer de récupérer Quitte à ne pas farmer Les violettes Dès que vous avez Combat vingard Et bien vous allez récupérer Énormément de dégâts Ça marche pour le boss Pour les boss de donjon Ça marche pour les boss de guilde C'est l'aura prioritaire C'est la plus simple Des légendaires à farmer Elle demande que des runes 1, 2, 3 Les plus communes Et ensuite Focuser votre DPS Et ici pour moi C'est Nita Qui a une aura légendaire Mais vous allez voir Que c'est pas forcément nécessaire D'avoir une aura légendaire Sur votre Nita Du coup 2 minutes 21 Rome 30 Ici Avec un sanctuaire Bien diminué Toutefois Il y a un bon stuff Sur mes personnages De bonnes stats Quand même Parce que j'ai des talents Etc Donc ça aide tout de même Mais si au début Vous n'arrivez pas à farmer Rome 30 Vous pouvez répliquer Cette même team Et aller farmer A votre niveau Rome 28 Rome 29 Ça va vous donner De l'équipement Et ça va améliorer Vos personnages Du coup Allez faire ça Et ça va bien Bien vous aider Du coup Je viens sur le smart casting Allons voir un petit peu Ce que j'ai Preset sur mes persos Hop Ici Premier tour J'ai bloqué Tous les skills De tous mes persos Sauf Nita Et Kultum Hop Si vous regardez Tout bloqué Tout bloqué Ici J'utilise uniquement L'ultime Vous n'êtes pas obligé Si jamais vous faites pas Assez de dégâts Avec Nita Pour tuer les ennemis Au premier tour Vous pouvez utiliser Ce skill là En première action Sur Kultum Comme ça Vous allez gagner Un tour bonus Sur Nita Et pour potentiellement Faire plus de dégâts C'est à vous de voir Nita J'utilise uniquement L'ultime En première action Et j'ai bloqué Tout le reste Comme ça Elle n'utilisera rien d'autre Deuxième vague J'utilise Le premier skill De Catherine Ici Pour la consolidation Et j'ai ouvert le second Comme ça Elle gardera celui là Pour la vague 3 Comme ça Elle pourra me protéger Sur Dustin Et Kultum J'utilise L'attaque de base En première action Et j'ai ouvert le second skill Comme ça Je peux encaisser Avec les buffs de Catherine Le premier tour Et au deuxième tour Je peux encaisser Et me soigner Grâce à Dustin Et au bouclier De Kultum Space J'ai tout bloqué Parce que j'en ai besoin De son ultime Pour la vague du boss Pour que mes persos Jouent avant Nazakma Et Sobdet Comme ça Ma Nita Peut les tuer Sur Nita J'ai tout bloqué Tout simplement Parce que c'est important D'avoir les deux skills Pour la vague du boss Selon le temps Que vous mettez A tomber La deuxième vague Peut-être Vous pouvez mettre ça Pour utiliser ce skill Là A tuer les ennemis Comme ça Lorsque vous arrivez Sur la vague du boss Et bien Vous utilisez ce skill là Et ensuite Vous allez utiliser Le second skill Ici Donc sur la vague du boss Space Priorité à l'ultime Pour booster la barre de tour Et ensuite Le skill 2 Le premier skill actif Kultum Pareil La même chose Comme ça La priorité C'est donner un tour bonus Et copier les buffs Pour Nita Comme ça Nita peut faire plus de dégâts Super important Sur Dustin J'ai bloqué son ultime Au premier tour Mais que vous n'arrivez pas A encaisser L'attaque du boss Faites ça Ce sera bien mieux Ce sera bien mieux Que de faire ça Du coup sur Manita Priorité à l'ultime Forcément Et ensuite Le second skill Donc voilà un petit peu Comment ça va se passer Donc vraiment Seul truc important Ici Si jamais Vous galérez A passer cette vague là Mettez ça en première action Ça vous permettra De tomber les ennemis Plus rapidement Et vous Avec le temps Peut-être Vous aurez déjà récupéré Ce skill là Pour la vague du boss Étant donné que ça n'a que 3 tours de cooldown A vous d'aviser Du coup je vous montre Maintenant Les stats de mes personnages Donc on commence par Manita Ici Elle est en 7 précisions Et 7 maîtrise Elle a un bon montant De PV et défense Une bonne vitesse Mais croyez moi Vous n'avez pas besoin d'autant Et ça va être le cas Pour tous vos autres mobs Sauf Space Qui a besoin d'une bonne speed Pour jouer avant le boss Et avant les ZAD Très important Du coup ici Vous pouvez focus Sur vos mobs Du 1600 1700 Avec la hausse de barre De tour de Space Ça devrait suffire 1600 minimum Parce que c'est la vitesse Des ZAD Dans les vagues Et du coup Vous voulez avoir plus de vitesse Que pour les tuer avant De l'attaque ensuite Pas besoin De tout maxer En effect hit Elle a beaucoup de chance Sur ses skills D'appliquer les debuffs Du coup Privilégiez d'abord La maîtrise Et l'attaque Un emblème Elle a ça J'ai deux sets D'emblèmes différents Aujourd'hui J'utilise celui-là Parce que ça fait plus de dégâts J'ai ça Qui augmente les dégâts Qu'elle va recevoir Mais elle va en infliger davantage Donc si jamais Vous n'arrivez pas A tanker avec ces emblèmes-là N'utilisez pas celui-là Changez-le pour un autre Ici J'ai de quoi mettre Plus de précision J'ai tout pour augmenter Les dégâts des dots Avec la maîtrise notamment De quoi récupérer Les cooldowns Plus rapidement Et d'avoir plus de précision Moins de dégâts Lorsque j'ai un bouclier Si Tout de même Même en enlevant celui-là Vous n'arrivez pas à tanker Switcher Mettez l'onglet défense A la place de l'onglet support Quitte à perdre un peu de précision Ce n'est pas grave Ici Vous allez avoir plus de défense Vous allez avoir Ici Plus de ténacité Lorsque vous aurez plus de 50% PV Et donc vous allez prendre Moins de dégâts crit du boss Celle-ci Celle-ci Ce n'est pas la meilleure Privilégiez celle-là Durant le combat Vous allez prendre Moins de dégâts Comme ça Vous serez plus tanky Donc celle-ci 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 Et enlevez celle-là Je vais remettre Pardon moi Ce que j'utilise En aura J'ai une légendaire sur elle Avec level 14 Parce que c'est mon main Aujourd'hui DPS Et je suis en train De l'améliorer Donc je farm son emblème Son aura Si vous n'avez pas celle-ci Vous pouvez très bien envisager D'utiliser celle-là Maxée avec full étoile Elle sera meilleure Que celle-ci Level 1 Sans étoile La maîtrise 24% C'est énorme Du coup Privilégiez celle-là Au début Elle est plus cheap Elle est plus facile à obtenir Et elle fait autant de dégâts Augmentez Essayez de farmer un petit peu Le level de l'aura Pour améliorer les stats De votre Nita Et c'est pourquoi Kultum Elle aide beaucoup Pour ça C'était tout pour ma Nita Parlons de ma Catherine Oui Elle est exclusive 5 Elle a donc beaucoup plus de stats Elle a 100 de vitesse en plus Elle a 10% de PV D'attaque et de défense en plus Que si vous avez une Catherine Uniquement exclusive 3 Et 5% par level Après par exclusif Donc si vous l'avez exclusive 2 Ça peut tout de même passer Potentiellement Sinon Peut-être avec de meilleurs stats Etc Ou farmer à votre niveau Rome 29-28 Du coup J'ai un 7 plumes Et un 7 vitesse En termes de stats J'ai beaucoup de PV Beaucoup de défense C'est pas nécessaire D'avoir autant que ça Parce que vous l'avez vu De toute façon Mes autres mobs Ont bien moins de PV Et de défense Donc ils sont sujets A la mort Plus facilement qu'elle Donc ces stats là Sacrifiez-en Pour mettre peut-être Plus de vitesse Ou plus d'effet de soin Ici Comme ça Elle pourra soigner davantage Mais enfin tout de même Avec cette team Il n'y a pas besoin D'énormément de healing effects Sur elle Sur vos personnages Parce que vous avez Plein de soigneurs Dans votre team Donc ce n'est pas nécessaire Donc Mettez plus de vitesse Focalisez-vous Sur la vitesse Comme ça Ça vous sera Notamment utile En arène En termes D'emblème Ici Voilà ce que j'utilise Donc j'ai plus de PV De défense Plus de ténacité J'encaisse plus de dégâts Elle se soigne Si elle prend trop d'attaque Ici Elle aura plus D'effet de soin Et de bouclier Elle prendra moins de dégâts Lorsqu'elle a un bouclier Et elle aura plus de vitesse Ici Elle aura des chances D'augmenter la durée Des attributs De buff Et de debuff En termes d'aura Voilà Moi j'ai celle-ci Elle est 2 étoiles Donc forcément Ça me donne plus de dégâts Sur mon run Mais si vous l'avez déjà Une étoile Ça fait tout de même Uniquement 8% De différence De dégâts en moins C'est très très fort Si vous ne pouvez pas Vous permettre D'avoir une aura Légendaire sur elle Celle que je vous recommande Pourquoi pas utiliser celle-ci Au moins sur un de vos personnages Dans l'équipe Ça va augmenter de 8% Les dégâts de dot Que vous allez infliger Avec votre Nita Du coup Vraiment très très bien Même si votre personnage Il n'a pas de dot Ici Il va perdre ce buff là Ce n'est pas grave Je pourrais très bien Mettre celle-ci Sur ma Sur ma Catherine Pour augmenter Les dégâts de ma Nita Et la maxer ici Ce serait plus Facile à obtenir Plutôt qu'une aura Légendaire Mais assez rapidement Ne vous focalisez pas Encore une fois Sur vos auras Violettes Craftez Tous vos violets En légendaire Pour aller Choper votre aura Combat Vanguard Le plus tôt possible C'est ce que je vous recommande Vraiment Si jamais Vous avez d'autres mobs Pas suffisamment de heal De soin Dans votre équipe Prenez peut-être ça là Sur votre Catherine Elle soignera davantage Surtout si vous lui mettez Des effets de soin C'était tout pour Catherine Passons à Space Ici Elle n'est pas build Pour le PVE Elle est davantage build Pour le PVP Sur mon compte Elle a un set speed Et un set dextérité Qui lui donne De la résistance Ça pourrait être mieux Que ça Je pourrais lui mettre Un set plume Pour avoir plus de PV Donc être plus tanky Ou un set Un set premier soin Pour avoir plus de précision Plus de vitesse Et plus d'effet de soin Ce serait bien mieux Ici Je n'ai pas tant de PV Que ça Une bonne défense Une très bonne vitesse Ce n'est pas nécessaire D'avoir autant Mais de toute façon Pour l'arène Vous voulez mettre Le plus de speed possible Sur elle Je n'ai pas beaucoup De précision ici Ni d'effet de soin C'est une erreur Il vous faut plus De précision ici De coups à effet Pour poser systématiquement Votre baisse de vitesse Sur le boss Ça vaut pour tous Les contenus du jeu Avec elle Mais moi Étant donné que je la joue Pour l'arène J'ai mis de la résistance Donc les stats Que j'ai mis en résistance Vous pouvez très bien Envisager de les mettre Dans d'autres stats ici Pour qu'elle soit plus tanky Pourquoi pas En termes d'emblème Voilà ce que j'utilise sur elle Donc plus de PV Et encore une fois Elle est build Pour de l'arène Donc au lieu d'avoir Plus de défense Elle a plus de résistance Ici Celui-ci encore une fois Ce n'est pas le meilleur Celui-ci lui baissera Un petit peu les dégâts Qu'elle va subir Donc elle sera plus tanky Côté ici J'ai tout ce qui augmente Les soins Réduit les dégâts Lorsqu'elle a un bouclier Augmente la durée Des buffs et des buffs D'attributs qu'elle peut poser Plus de précision Plus de vitesse En termes d'orage N'est rien sur elle Si vous deviez en mettre un Peut-être privilégiez Juste celle-ci au début Elle peut vous augmenter Les soins effectués Par le personnage C'est très bien sur elle Ou alors un peu plus de précision Si jamais vous avez du mal A poser votre baisse de vitesse Sur les boss Celle-ci peut faire l'affaire Sinon les autres Je ne recommande pas D'aller en mettre une Sur votre space Ou alors Si vous la jouez pour de l'arène Peut-être celle-ci Pour avoir plus de vitesse Mais ça ne va pas changer Grand-chose en PVE Sinon Si vous avez déjà Combat Vanguard Sur votre Catherine Peut-être vous pouvez envisager De mettre celle-ci sur elle Comme ça Elle donnera régulièrement La hausse de maîtrise A votre Nita C'est à vous de voir Ça c'était bon pour elle Maintenant passons A mes mobs épiques Donc ma Kultoum La première Cette vitesse Et cet effet de soin Elle a un bon pool de PV Une bonne défense C'est un tank ici Donc forcément Elle aura moins de vitesse Mais plus de défense Et de PV Que les autres mobs Du coup si je reviens Sur les stats Elle a une bonne vitesse Mais encore une fois Je joue space Donc elle n'a pas forcément Besoin d'avoir autant de vitesse Que ça 1600 minimum Avec le boost de barre de tour de space Elle aura plus de 1900 de vitesse Elle jouera avant Donc Nazakma De ce fait C'est suffisant Donc Ce que vous utilisez ici Vous pouvez très bien envisager De le mettre dans plus de tank inès Comme ça Ce sera plus safe le run Ou alors dans des coups à effet Ou dans des effets de soin Ici En termes d'emblème C'est plus ou moins similaire à ma Catherine Défense PV Plus de bouclier Plus de soin Reset des cooldowns Ici Buff de vitesse Oui je n'utilise pas celui-là Sur ma Catherine Étant donné qu'avec le smart casting actuel On ne peut pas dire Au mob D'utiliser une seule fois Un skill Durant une vague Et de ce fait Si elle récupère les skills Trop rapidement Et bien Ça peut foirer Sur les vagues suivantes Du coup C'est un peu aléatoire Celui-là Et ça peut poser problème Donc j'évite de l'utiliser Ensuite Elle a ça Pour réduire les cooldowns Augmenter la durée De ses buffs Et des buffs d'attributs Celui-ci encore une fois Je l'utilise Mais celui-là Serait bien mieux Pour réduire les dégâts Reçu Voilà En termes d'orage Je n'en ai pas sur elle Donc même commentaire Que pour Space Utilisez Celle-ci Pour avoir plus de soin Ou alors celle-ci Pour avoir plus de précision Ou alors Celle-ci peut être bien Pour la faction Comme ça elle peut Apporter davantage de soin Pour vos mobs Sinon celle-ci Pourquoi pas Et enfin Parlons De mon autre perso Dustin Il est en 7 premiers soins Et en 7 vitesses Il n'est pas si tanky Que ça Mais tout de même C'est pas mal PV défense Une grosse vitesse Parce que je veux Qu'il joue avant Les boss En donjon de faction Et en tour des marques bleues Autrement Même conseil Que pour les autres Vous pouvez sacrifier De la vitesse Ici Si vous utilisez Space Pour lui booster La barre de tour Pour aller les mettre Dans d'autres stats Plus tanky Pourquoi pas Précision c'est important Healing effect C'est important Il soignera plus Il aura plus de chances De mettre son break attack Sur le boss En termes d'emblème Encore une fois C'est un peu similaire aux autres Plus de défense Plus de PV Meilleur bouclier Et meilleur soin Reset des cooldowns Et augmentation des buffs Et des buffs d'attributs Et ici par contre J'ai mis Plus de PV sur lui Il apporte donc Un meilleur bouclier Après vous pouvez très bien Mettre sur lui Le mettre plutôt tanky Moins de vitesse Et mettre cet emblème sur lui Comme ça Il vous en faudra peut-être Un dans votre équipe Si jamais vous galérez Que vous mourrez Avec un de vos personnages Peut-être Nita Mettez ça sur votre tank Il va protéger Votre allié A hauteur de 80% des dégâts Qu'il va subir S'il tombe en dessous D'un certain seuil de PV Du coup celui-ci Il peut être extrêmement Puissant En donjon S'il vous manque Un petit peu De tankiness Sur un de vos mobs S'il vous manque De la vitesse Vous pouvez très bien Envisager d'utiliser Celui-là à la place Et en termes d'aura J'en ai pas non plus sur lui Du coup Même conseil Que pour les autres Celui-là Pour avoir plus de soins Sinon celui-là Pour avoir plus De précision Sinon celui-là Pour soigner davantage Ça peut notamment aider Dans la faction Ou celui-là Pour augmenter Les dégâts des dots De votre Nita Du coup c'était tout Pour cette vidéo J'espère que vous l'aurez appréciée Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter Et à vous abonner Sur ce je vous souhaite De passer une très agréable journée Et je vous dis A la prochaine Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz